Et salut l'équipe c'est Samy pour la Frenchie Sports Podcast pour le premier épisode du podcast de la Frenchie Sports News La Frenchie Sports News change, j'espère que vous avez vu la vidéo, je vous explique tout Et aujourd'hui pour le premier épisode du podcast, on est accompagné de Reda aka Swoosh TV Comment ça va ? Salut salut, ça va très bien, merci en tout cas de m'inviter pour ton premier podcast Ça fait plaisir, c'est mon premier podcast aussi à moi Donc voilà, je suis enchanté, j'espère qu'on va se dire plein de choses On a fait plein de premières, on a fait le premier du banc au buzzer, on a fait le premier de shoot ça Donc je pense qu'on est en train de faire mettre plein de trucs aujourd'hui, c'est plutôt cool Alors Reda, je l'ai rencontré, comment on s'est rencontré déjà ? Je t'avais envoyé un message à l'époque où je lançais ma chaîne, il me semble On avait discuté un petit peu, t'étais l'un des seuls youtubeurs qui m'avait répondu Ah yes, pour info Mais les autres là, les autres vont vraiment relever le niveau Non et moi j'avais vu une première vidéo avec Valentin Et très rapidement on voit chez un créateur de contenu si il est solide ou pas Et je t'ai trouvé solide dès le début Donc c'est cool qu'on fasse ça ensemble On va parler de plein plein de choses, qu'est-ce que tu fais sur youtube déjà ? Donc j'ai une chaîne qui s'appelle Swoosh TV Swoosh TV, c'est une chaîne de test, de review de chaussures de basket Comme on peut le voir beaucoup aux Etats-Unis En France je sais pas s'il y avait des chaînes qui faisaient ça avant En tout cas de la façon, enfin vraiment le concept repris des Etats-Unis Il n'y en avait pas énormément On a fait tous les deux la même chose On a fait ce qu'on regardait aux Etats-Unis On s'est dit que ça manquait en France et on est en train de le faire, c'est tout Tout à fait Et il y a encore plein de choses à faire en France si vous voulez vous lancer En tout cas, comme vous avez pu le voir sur mon ancienne vidéo La Frenchie Sports News change aujourd'hui On va parler des ligues, du lifestyle et du business C'est trois axes sur lesquels j'ai envie de parler Sur chaque podcast, chaque vidéo et chaque séance de gaming Maintenant avec toi j'ai envie de parler de lifestyle et de business Je t'ai envoyé plusieurs questions comme ça t'avais un peu une idée Maintenant vous le savez Quand il y a des questions qui sont posées sur le podcast Ils sont un petit peu au courant de ce qui leur arrive Donc maintenant, la présentation c'est fini J'ai envie de te poser une première question On va partir directement parce que tu es spécialiste des chaussures de basket Comment ça t'est venu cette passion pour les chaussures ? C'est depuis tout petit J'étais fan d'un joueur qui s'appelait Alena Iverson Pareil, c'est facile C'était à peu près la même chose Et en fait Alena Iverson, chaque année, il avait la answer La rebook answer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La rebook question Il y avait énormément de chaussures Et quand t'es fan d'un certain joueur T'as envie d'avoir ses chaussures Pour s'identifier à lui Pour essayer de faire comme lui Pour avoir son même style Tu vois, ça peut être de la sleeve jusqu'à la chaussure Et c'est ça qui m'a vraiment intrigué Et vu qu'il n'y avait pas forcément de personnes qui en parlaient en France J'étais obligé de m'exporter un peu aux Etats-Unis D'aller voir ce qu'ils font Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait une vraie culture Et je me suis collé à cette culture en fait T'as fait du basket en club ? Oui Combien de temps ? 15 ans Est-ce que tu avais des personnes dans ton club qui portaient des accessoires ? Et est-ce que tu portais le sleeve ? Oui Tu portais le sleeve en club ? Est-ce que t'étais le seul de ton équipe ? Non, mais j'étais l'un des premiers Et à l'époque, on te catégorisait comme un mec qui se la pète Ah, j'ai jamais osé porter le sleeve Mais ça aussi, c'est parce que j'ai pas de shoot Mais j'ai jamais osé porter le sleeve en club J'avais pas un shoot révolutionnaire aussi Mais je t'avoue que c'était vraiment pour m'identifier un joueur Le sleeve, ça change quelque chose Aujourd'hui, au football américain, je le porte Parce que c'est une certaine confiance en moi que j'ai Parce que j'ose le porter maintenant Exactement Moi, j'allais te répondre la même chose Et pour tous les gamins qui écoutent Tous les jeunes qui écoutent Clairement, si tu kiffes le sleeve et que tu aimes le porter, porte-le Rien à voir avec les chaussures Et donc, cette passion pour les chaussures T'as regardé sur YouTube d'autres gens Et t'as commencé à kiffer Et dès très jeune, t'as commencé à économiser des sous Pour te payer quelques chaussures J'avais des parents qui faisaient tout Pour pouvoir me payer des paires Même s'ils avaient pas forcément des grands moyens pour le faire Donc j'ai été aidé par ça Et finalement, après, ça a été vraiment fait à la méritocratie D'un point de vue perso, c'est-à-dire Si t'as des bonnes notes Si t'as des bonnes notes, t'auras ta paire T'as vu la pub de Kylian Mbappé Qui parlait d'une paire de chaussures Qui a Mbappé sur Instagram Qui dit, ah j'ai eu des bonnes notes Donc j'ai eu ma première paire Elle m'a fait trop marrer Ouais, sympa Mais c'était vraiment ça C'était en gros, t'as des bonnes notes T'auras ta paire Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essayais d'avoir C'était un objectif D'avoir un bon trimestre Et de choper une paire J'en avais deux, trois par an À l'époque, c'était déjà beaucoup C'est pas mal, trois heures par an Mais c'était des concessions J'allais pas forcément manger avec mes potes Mais j'avais mes paires Voilà, canon, trop canon Alors, continuons sur les chaussures Question assez basique Mais j'ai envie de savoir Parce que ce que j'aime bien sur ta chaîne C'est que tu connais les baskets Très, très techniquement Tu connais vraiment les baskets à l'intérieur Il y a beaucoup de fans d'esthétique Je suis fan d'esthétique Mais je connais pas autant que Reda Reda, si tu construis ta propre paire de chaussures C'est quoi les trois choses que tu veux absolument Dans ta paire de chaussures ? La première chose Ça va être vraiment le fait qu'elle soit performante Donc moi, pour moi Une chaussure de basket Elle doit absolument coller au sol Pour moi, c'est le point primordial Je joue meneur de jeu J'aime bien dribbler, crosser Il faut absolument que ma paire Puisse accrocher le parquet Et pour moi, ça va être le premier élément Qui va définir l'aspect Que je voudrais sur une paire Donc je construis ma paire La première chose, c'est que j'essaie de travailler Sur une semelle extérieure en caoutchouc Qui adhère bien Ce sera le premier point C'est le premier point primordial à mon sens Aujourd'hui, sur une chaussure de basket Parfois, je trouve que les marques Ne tiennent pas forcément en compte Cet aspect-là De la perf De la perf On sait qu'il y a énormément d'acheteurs compulsifs Il y a énormément de basketteurs Qui achètent leurs chaussures Parce que c'est la chaussure de KD Il y a énormément pour l'esthétique Parce qu'il y en a peu qui s'y connaissent comme toi Et qui savent Il y en a peu qui savent Ce qu'ils doivent attendre d'une chaussure Exactement Mais après, je vais avoir autant d'appétence Pour une chaussure De par son aspect extérieur Ça, c'est sûr Et ce sera le troisième point Mais le deuxième point, pour moi Ça va être le confort Voilà Tes chaussures les plus confortables rapidement Que tu as Que tu as pu t'essayer Les chaussures les plus confortables Il y a les Lebrun 16 Que je trouve hyper confortables Et les Arden 3 Qui pour moi sont la référence là-dessus Qui proposent réellement un niveau de confort De compète Donc voilà Pour faire un petit brief Il y a l'attraction, l'adhérence en premier Le confort Et pour avoir écouté pas mal d'interviews de joueurs NBA C'est le point primordiaux Pour la majorité des joueurs NBA Ce qu'ils préfèrent Donc encore une chose C'est le confort Dans la mesure où leurs parquets sont hyper propres Du coup en termes d'adhérence Bah ça le fait Et le troisième Effectivement C'est l'aspect extérieur Qui pour moi est hyper intéressant Dans la mesure Bah tu vas roquer une paire Tu vas aller à la salle Tu vas aller dans le playground Donc t'aimes bien que les gens Qui arrivent sur le terrain Dissent Ah mais elle déchire ta paire Tu sais quoi Tu l'as eu Donc tu vois L'aspect extérieur va faire aussi Que ça va jouer Dans la beauté de la paire Et surtout tu vas être fier De les porter De les mettre Et ça c'est hyper intéressant Est-ce qu'on voit Un petit mouvement un peu J'ai cette impression Après tu me diras Au niveau des chaussures Avant il y a 10-15 ans C'était plutôt les footballeurs Qui avaient des chaussures Très très flashy Et les basketeurs C'était les couleurs Qui vont avec le club Parce que la NBA Elle oblige Certains pourcentages de couleurs Est-ce que maintenant On voit les pumas Les pumas qui sont assez flashy Les couleurs un petit peu plus Un petit peu plus intenses Les éditions What the Est-ce qu'il y a un petit peu plus De regarder ce que je porte au pied En NBA Ou dans le monde du basket Alors pour te répondre Moi je te dirais Dans un premier temps Comme tu disais En fait C'était réellement La question du pourcentage Il devait respecter la NBA C'est ça Ouais en gros Tu te rappelles ça Juste un petit peu Pour les gens qui connaissent pas Pour la petite info Il faut que la chaussure Est minimum 51% Donc plus de la moitié Qui soit aux couleurs de l'équipe Donc ce qui fait que ça Enfin les possibilités Sont directement restreintes Et du coup Bah t'es obligé de porter des chaussures Avec les couleurs de ta team Là cette année Est-ce que du blanc C'est compté comme une couleur de l'équipe Par exemple un Gonesseid Warriors Peut mettre une chaussure A 51% blanc Et n'importe quoi d'autre Oui voilà c'est ça C'est possible C'était possible Mais là aujourd'hui Il n'y a plus du tout cette règle Je sais pas si t'es au courant Non ça je savais Aujourd'hui là en 2019 Là sur cette saison 2018-2019 Tu peux mettre les couleurs que tu veux C'est à dire que T'as ton maillot des Warriors en bleu Tu peux mettre du rose Comme KD avait mis Donc sa KD 11 J'ai cru quand même La lutte contre le concert Elle était rose fuchsia Et il a pu la mettre Donc ça peut Mais bien sûr Enfin la NBA a rapidement vu Il y a plus d'argent à se faire S'il laisse cette liberté Ah oui bien sûr La NBA reste un business Bravo à un moment C'est ce que je reproche à la NFL La NFL essaye de faire des petits échanges On voit les joueurs Qui ont des crampons absolument Magnifiques pour les échauffements Et ils sont obligés de se ranger Là ils ont lancé Je sais pas si c'est une semaine Ou un mois Je l'ai pas en tête Une semaine où ils peuvent porter Ce qu'ils veulent Ok Ok mais il faudrait le faire Fait-le toutes les semaines Tant que ça reste des chaussures Avec des marques Où la NFL est d'accord Où la NBA est d'accord Tant que tu restes dans les marques Où ça passe C'est juste plus de business Pour la NBA ou la NFL J'ai vu que c'était des Jordan aussi Je sais pas si t'as utilisé les Jordan Et en fait La communauté basket vient de le découvrir Mais c'est depuis très longtemps Ok C'est depuis au moins 10 ans Qu'il y a des Jordan C'est depuis même peut-être 20 ans J'ai peut-être retrouvé Randy Moss en 1998 Qui portait des Jordan Ah la référence Ouais ouais Des Jordan Avec des crampons Et après il y avait différents terrains Aujourd'hui la NFL a un peu uniformisé les terrains C'est un peu tous les mêmes synthétiques Ok Mais par exemple Ce joueur en particulier Je me rappelle Randy Moss Il jouait en l'intérieur À Minnesota Et c'était mais genre Presque du lino Et donc je crois même Je vérifierais Qu'il jouait avec des Jordan Et rien en plus Ok Pas de crampons Sous les Jordan Je vérifierais J'ai une photo en tête C'est intéressant Ouais Mais donc Ouais ça existe depuis un petit moment Les Jordan en NBA On va passer à la prochaine question J'ai envie de te parler de Youtube Parce que tu t'es lancé Oui Je me suis lancé Je pense vraiment que ta chaîne a vraiment du potentiel sur le futur Merci Parce que le basket ne fait que grandir en France Et qu'il y a vraiment de l'avenir C'est une question assez bateau que j'aime beaucoup poser Souche TV dans 5 ans Si tout se passe bien Je te parle de tout se passe bien C'est quoi ? On en est où ? Dans 5 ans je t'avoue que ce sera difficile à te dire Mes objectifs en tout cas à court, moyen et moyen terme C'est dans un premier temps Essayer de vraiment travailler sur les différentes vidéos que je fais Sur la partie test de chaussures Démocratiser encore un peu plus ça Aujourd'hui il n'y a pas toute la communauté basket qui sait ce que je fais Je ne suis pas forcément adepte du fait de croire que les basketeurs Enfin que tous les basketeurs s'intéressent à une paire En attendant la plupart qui prennent la paire de leur star préférée Et c'est tout Donc je sais que je ne pourrais pas forcément toucher tout le monde Ce n'est pas mon but non plus Mon objectif c'est vraiment de dire Coucou la communauté basket Si jamais vous voulez acheter une paire Je suis là Je suis là pour vous aider Je suis là pour vous donner des conseils Ce serait de démocratiser ça Précise bien Sur ta chaîne A part des reviews Tu donnes aussi aux personnes Ce que vous devriez rechercher dans une basket Selon ton poste Selon ton poids C'est bien ça C'est exactement ça Et dans cette logique C'est en fait Donner des pistes Pour pouvoir choisir sa paire C'est aujourd'hui Tu fais 1m90 Tu es assez corpulent Il faut que tu fasses attention A ne pas prendre une chaussure Qui va te desservir sur le terrain Et de la même façon Si tu as les pieds fins Tu ne vas pas forcément prendre une chaussure Qui a un embout large Typiquement les Lebron Ce sont des chaussures qui ont des embouts très larges Et quand tu arrives avec tes pieds fins Il reste des espaces vides dans ta chaussure Tu as beau kiffer Lebron Mais tu ne vas pas te sentir au mieux Tu ne vas pas maximiser tes pertes sur le terrain Et c'est un peu comme la sleeve Tu as pas mal de joueurs qui disent Moi je m'en fous Je prends n'importe quelle chaussure Ça va Mais non Clairement Ce n'est pas comme un sleeve Voilà Clairement par exemple Tu as les pieds carrés Tu as les pieds larges Mais pas de KD Par exemple Mais pas la dernière KD12 Parce qu'elle ne va pas t'aller Il faudra que tu prennes une demi-taille au-dessus Du coup la chaussure va être un peu plus longue Donc bref Pour en revenir un peu au sujet C'est vraiment de démocratiser ça Et de dire à la communauté Les gars Si vous voulez acheter une paire Il y a un gars qui s'y connait Et qui est là pour vous aider Après je ne vais pas obliger les gens à regarder Mais c'est vraiment ça Dans un premier temps Et dans un second temps Ça va être de travailler ça Et de le décliner sur un peu tous les accessoires Je t'avoue que je ne suis pas un expert Typiquement sur la sleeve Sur les chaussettes Je suis en train de me former J'essaye vraiment d'en apprendre davantage Est-ce qu'avoir des bonnes chaussettes c'est bien Ça va être vraiment de travailler sur ces concepts-là Et après kiffer C'est-à-dire forcément être heureux dans ce que je fais Et j'aime bien le basket Est-ce que tu voudrais lancer ta marque ? Tu serais chaud de lancer une marque ? Pas tout de suite Alors ça dépend Imaginons que tu es énorme Tu as 10 millions d'abonnés Nike te dit Vas-y on va faire ta chaussure Ou Adidas Ou n'importe quelle autre marque Parce qu'il y a beaucoup de marques Qui font du très bon taf N'importe quelle marque te dit Ok on veut faire ta chaussure signature Ce serait une idée que tu kifferais ? Ouais 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 ce serait une idée que je kifferais En soi on est Enfin tu vois On est tous On est J'irais une La Frenchie pour sneakers Bien sûr Non mais clairement Enfin tu vois Tu vois un joueur NBA Tu te dis que le mec a designé sa paire Avec un designer Avec Enfin tu vois Ils sont accompagnés quand même Par des mecs qui sont hyper calés Et qui vont répondre à leurs besoins Donc vraiment Moi je serais hyper enchanté Tu vois potentiellement De participer à un truc Même Juste être impliqué Dans le design Dans la création d'une chaussure Savoir un peu Comment ça fonctionne Comment l'amorti est réellement positionné Enfin Tous ces détails là Mais effectivement Le L'aspect de la chaussure Et tout ce qui se passe derrière Ca n'intéresse pas tout le monde Mais moi aujourd'hui ça m'intéresse Pour pouvoir Redonner l'info A mes abonnés Et à tous ceux qui me suivent D'une manière beaucoup plus simple Et tu vois De démocratiser le truc Pour pas qu'ils aient cherché à midi A 14h Pour trouver Ok Parlons J'avais pas écrit cette question J'ai besoin de parler de Tu me parlais de pieds carrés De pieds fins Quelles chaussures fonctionneraient Quelles chaussures fonctionneraient pas On est un peu en retard sur l'actu Parlons de Zion Williamson Qui a cassé sa chaussure Première action Contre UNC Qui se retourne Alors je vais te donner ma théorie Parce que moi j'ai une théorie Très très simple Nike Adidas Honor Armor N'importe qui N'ont pas 36 chaussures Pour tenir un corps Aussi énorme Sur Une action Aussi Aussi bizarre Parce que sur cette action Il plante son pied Et il essaie de redonner Tout son pouls Toute sa puissance Pour repartir dans l'autre sens Et Il se trouve que c'était un endroit Glissant Un endroit Un peu humide On l'a vu glisser Et essayer de replanter Dans le sol Je vous mettrai l'action A la vidéo On l'a vu planter Essayer de repartir Y'a pas 36 chaussures Qui auraient tenu Est-ce que tu es d'accord avec ça C'est mon avis Qu'il ne connait pas les chaussures Dites-moi ce que tu en penses Alors Moi je t'avoue Que la chaussure qu'il avait au pied C'est pas la chaussure la plus solide Ouais Il joue pas avec des chaussures pour lui Il joue pas Pour moi Il joue pas avec des chaussures pour lui Alors ta théorie Elle peut être acceptable aujourd'hui Parce que si une PG saute Ben 70% des chaussures sautent Mais tu vois en revanche T'as d'autres chaussures Comme la Lebron Encore une fois Je reviens sur cette Lebron Qui utilisent du battle knit Donc c'est un revêtement Qui a été fait Que pour Lebron Donc c'est du fly knit Mais en renforcé T'as la Kyrie 4 Qu'il a repris C'est ce qu'il a fait Juste après la PG Il a remis la Kyrie Et la Kyrie 4 T'as des intérieurs Qu'il a porté cette saison en NBA Parce qu'elle était solide Je pense qu'aujourd'hui Zion il en a rien à faire Des paires Il porte ce qu'il veut Il a un choix de pair Il s'est dit Ah bah tiens la PG elle est sympa Il y a le scratch qui est cool Il l'a mise J'aime beaucoup la PG Avec le scratch et le canon Elle est sympa Moi je voyais D'Angelo Russell cette année Qu'il est porté en blanche Avec le scratch noir en cuir Canon Fabuleux Mais effectivement Je pense que juste Il a mis cette paire Il est arrivé ce qu'il est arrivé Le mec il fait un peu plus de 100 kilos Je saurais pas dire Peut-être 130 kilos 130 130 kilos A un moment donné C'est normal Son rapport Le rapport poids Puissance Et la chaussure en elle-même Qui fait 400 grammes Mais pour moi Il n'y a pas photo Il la pète la chaussure Ça c'est une partie hyper importante Des chaussures pour moi C'est la partie poids Oui Parce que je me rappelle Quand j'étais très jeune Quand j'étais très jeune Et les baskets étaient pas dingues J'avais pris des baskets assez cheap La basket était extrêmement lourde Pour mon poids au final Et je me rendais compte Je traînais un peu mes pieds A cause de ça Et donc Faire un rapport Ensuite Je suis allé au foot américain Et je me suis fait Ok Je veux les crampons Les plus légers possibles Sauf qu'au final Niveau confort c'était zéro Tu vois Donc ouais C'est un petit peu Un équilibre à trouver Un vrai équilibre à trouver Pour moi aujourd'hui Le poids est important Dans la mesure où Tu vois Les chaussures dans les années 2000 On tenait pas en compte du poids Ouais Là Les marques commencent à s'y intéresser Après ce qu'il faut juste se dire C'est Les chaussures pèsent entre 300 Et on va dire 600 grammes Pour du 43 Donc pour du 44 Que tu portes Ce sera peut-être un peu plus Mais il y a 300 grammes d'écart 300 grammes d'écart Ça vaut son poids Mais c'est pas fou Tu vois aujourd'hui Ça va pas te faire perdre Ça va pas faire de différence flagrante Mais en tout cas Entre une chaussure de 500 et 300 grammes Tu vas ressentir un peu cette légèreté Donc les marques Vont peut-être faire le pari De se dire Je vais peut-être être moins quali Sur la paire Et du coup utiliser des matériaux Plus légers Ou sinon Enlever le petit vis Enlever le petit diamant Les petits trucs Qui vont faire que ça va Augmenter la qualité de la paire Il y avait vraiment une trend Au football américain En particulier C'était sur les années 2010 Où toutes les marques se battaient Pour avoir la chaussure La plus légère Et on s'en foutait De l'organisation des crampons De la technicité Vraiment c'était Adidas et Nike L'un contre l'autre Et chaque pub disait 90% plus légère Je sais pas quoi T'avais des joueurs Je me rappelle d'une pub Je crois que c'était une pub Adidas Où ils posaient les Adidas Les plus légères Sur une balance Ils posaient les Nike Les Nike étaient plus lourds Ils enlèvent les lacets La Nike est toujours plus lourde Ils coupent la semelle La Nike est toujours plus lourde Pour montrer que la vie C'était meilleur On va parler d'un sujet J'ai vraiment envie de parler de ça Alors une des personnalités basket Qui a fait le plus parler de lui Sur les deux dernières années J'ai envie de parler De Lavar Ball Et de son business Big Ball or Brand J'ai envie d'avoir ton avis Global sur Big Ball or Brand Je te parle pas Des problèmes financiers Qu'ils ont eu avant Je te parle pas des problèmes De Lonzo Ball en NBA Parce que c'est pas forcément Le joueur qu'on attendait Je veux savoir ton avis Sur le business Pour moi Si je devais te définir Ça en un mot Je dirais le culot Parce que c'est culotté Les mecs sont arrivés From nowhere Tu vois Ils arrivent de rien Avec une marque Le logo c'est 3 billes Tu vois C'est Aujourd'hui pour moi C'est le culot Qui définirait ça Parce que c'est ambitieux Ce qu'ils ont fait Ils ont quand même Eu des réussites De par les modèles Qui ont été en rupture de stock Mais voilà Mon avis là dessus C'est Aujourd'hui Ils ont réussi à créer Un engouement Une hype Un vrai truc Autour des frères Autour des frères Ball Frères Ball La mélo au lycée C'était n'importe quoi Lonzo avant d'arriver au NBA C'est pareil Et tous les petits ricains D'entre 15 et 18 ans Était hyper hypés Et avaient qu'une seule envie C'était d'acheter ça Mais aujourd'hui La mélo ball n'est même pas en NBA Il est plus connu que 90% Des joueurs NBA Je regarde son compte Insta Il a je crois 2 millions d'abonnés C'est fou Et quand je dis 90% Des joueurs NBA Je vous parle pas de vos méga stars Je vous parle pas de vos joueurs préférés N'importe quel remplaçant des nicks C'est moins connu que la mélo ball N'importe quel remplaçant D'une des franchises Les plus cotées en NBA Est moins connu que la mélo ball Donc continue sur ton avis Un petit peu sur le business C'est juste fou Ils ont vraiment réussi A travailler sur cette hype A travailler sur la viralité Des différents highlights Par exemple de la mélo Ce qui a fait qu'après Ils voyaient le t-shirt Big Baller Brand Donc les petits s'identifient à ça Ils veulent ressembler à lui Et du coup Ils auront recours A acheter sur ça Sauf que La marque Big Baller Brand Elle se positionne Sur Des prix De l'ultra luxe Donc des prix qui sont très élevés Aujourd'hui Acheter un t-shirt à 100 balles Ou à 80 balles C'est pas forcément Enfin c'est pas forcément simple Pour tout le monde Deuxièmement Au niveau On va revenir sur de la chaussure Lonzo et la mélo Même Jello Ont eu chacun Leur signature shoes Chez Big Baller Brand Mais il y a un truc Que les gens savent pas C'est que Les matériaux Qu'ils ont utilisé Pour fabriquer ces chaussures Mais c'est de l'ultra qualitatif Et voilà C'est pour ça que je voulais Parler avec toi De ça On entend souvent parler De la chaussure Du prix Mais on entend pas parler De ce qui va dans la chaussure Et toi tu m'as appris Plus de choses Apprends à tout le monde Qu'est-ce qu'il y avait Dans ces chaussures Dans la Zo La Zo 2 Qu'est-ce qu'il y a Dans ces chaussures Donc dans la Zo 2 Qui est maintenant disponible Il y a énormément De matériaux Très qualitatifs dessus Donc à titre d'info Tu as du cuir de buffle Tu as du nubuc amélioré Donc c'est du cuir Qui a été retravaillé Reponcé Pour être solide Et avoir un effet Très quali Et un peu comme du dain Tu as une Une mousse Qui est pas de Enfin la mousse d'amorti Généralement C'est de l'EVA C'est de la mousse injectée Là ils ont utilisé De la mousse aussi Qui tient beaucoup plus de temps Qui coûte plus cher Donc c'est un mélange De matériaux Qui permet de travailler Sur ça Et aujourd'hui personne ne le sait Pourquoi ? Parce que les gens Ils n'ont jamais communiqué Sur ça Ils ne communiquent pas sur ça En fait il faut s'y intéresser Il faut regarder la paire Et il y a énormément de monde Qui se base que sur l'esthétique Et tu vois Pour moi La varbole aurait eu à gagner A communiquer sur ça A dire regarde Mon cuir C'est du cuir de buffle Il aurait eu à gagner Mais enfin bon Il s'en est quand même bien sorti Il s'en est bien sorti Toutes les paires sont Ruptures de stock Après rupture de stock C'est à prendre un double tranchant Est-ce qu'il y en avait 10 en stock Ou est-ce qu'il y en avait Des milliers Mais même si je pense Je t'avoue que ça doit Très bien se vendre Ça a dû bien se vendre Et niveau positionnement Je reviens sur le positionnement Prix-lux Je crois qu'il y a eu Une incohérence Il y a eu positionnement Prix-lux Mais à côté T'avais la varbole Et toute l'image De Big Baller Brand Qui était proche du Peuple entre guillemets Le peuple Qui se paye pas Des chaussures à 300 balles Tu vois ce que je veux dire La varbole Il était disponible Tu voulais le voir N'importe où aux Etats-Unis Il faisait des pop-up shops N'importe où aux Etats-Unis Donc il y a un peu Une incohérence Tu vas dans une boutique Louis Vuitton Où il y a des chaussures A 1000 balles T'as quelqu'un Qui est en costume Qui va te servir Qui va te servir Tu vois ce que je veux dire C'est pas la varbole Qui va faire le tour Le tour des States Avec les boîtes Sous la main Pour te la vendre à 300 balles C'est une petite incohérence Que j'ai vue Maintenant Ils sont en galère financièrement Il y a des problèmes Avec leur co-fondateur Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis un peu déçu Je suis un peu déçu Je t'avoue Parce que voilà Je trouvais que pour l'instant Tout marchait bien pour eux Je suis un peu déçu Que ça ne fonctionne pas Qu'aujourd'hui Ils vont peut-être mettre La clé sous la porte Parce qu'on parle d'un Et c'est un truc Que tu soulèves Qui est très intéressant Ça marchait bien Il faut se rappeler Ils ont lancé ça En plus de 3 ans Ils sont connus Mondialement maintenant Même s'ils ne vendaient pas Autant que les grosses marques Ils s'en sortaient très bien Pour une marque Qui a 3-4 ans Donc tiens Je te laisse continuer Il faut se rappeler Que c'est un succès Ouais moi je pense Qu'ils auraient pu Plus travailler Peut-être sur leur aspect marketing Démocratiser un peu la chose Et aussi Je pense que Il n'y a pas de réel Pour moi Il y avait une stratégie derrière C'était de se positionner Sur du luxe Mais ils auraient peut-être Du capitaliser Au moment de leur hype Pour venir sortir Des modèles abordables Et en fait Travailler Capitaliser sur ça Et au fur et à mesure Donner de l'importance A la marque Je vais juste faire Un petit parallèle Aujourd'hui Tu prends la KD1 Et la KD12 Entre la KD1 Et la KD12 Il y a 50€ d'écart Elle est 50€ moins chère ? Elle est 50€ plus chère Parce que le mec Est devenu MVP Parce que le mec Il est de plus en plus connu Et tu vois Je pense que ça aurait pu être La même chose La première chaussure La première chaussure que tu sors Tu la mets pas très chère Tu la mets abordable Tu inondes le marché Une première fois Tu gardes les gens chez toi Et au fur et à mesure Tu les fidélises Sur plusieurs années Et après tu montes ton prix Là ils ont voulu se positionner Sur du luxe En se disant Ça va fonctionner On reste à 500 balles tout le temps Mais tu vois Il y a dû avoir Des problématiques de stock Il y a dû avoir Des problématiques de fabrication Parce que c'est très quali Donc ça doit leur coûter Quand même Ça doit leur coûter Extrêmement cher En coût fixe Enorme Pour moi aujourd'hui Il y a eu sûrement Un réel souci là-dessus Ils pensaient que ça allait tourner Et de fil en aiguille Ils ont dû sûrement Avoir des soucis De production De trucs Qui a fait Qu'il y a eu des mésententes Que le cofondateur Après la barbeau C'est un personnage aussi Il faut vivre avec lui C'est lui-même C'est lui-même Donc voilà Au sujet du business en soi Parce que c'est Une marque indépendante De chaussures Qui a été créée Est-ce que tu penses Dans l'âge d'internet Aujourd'hui On va voir D'autres big baller brands Est-ce que tu penses Que c'est quelque chose Qui peut être un succès Et comment ça pourrait Se former à ton avis Moi je pense Que c'est inévitable Il y aura d'autres marques Qui vont arriver sur le marché Pourquoi ? Parce que Là on est dans L'ère des réseaux sociaux T'as des têtes d'affiches T'as des personnes Qui commencent à être très connues Qui créent leur propre marque Demain Tu vois Aujourd'hui C'est beaucoup de petits marchés Typiquement les influenceurs Comme Tristan Jass Comme tout cela Et pour moi C'est pas pour rivaliser Avec Nike et Adidas Pas du tout C'est autre chose Pour moi Les marques auront Devront collaborer Avec ces influenceurs là Pour pouvoir Leur donner La possibilité De travailler Sur du gros stock Et faire des collabs Tu vois typiquement Un t-shirt Nike Avec un influenceur Ca pourra Leur permettre De capitaliser dessus En revanche Aujourd'hui Aller à l'encontre De ces grosses marques C'est impossible C'est mort Tu peux pas le faire Faut pas non plus Faut pas se dire Qu'on va tuer Nike Juste parce qu'on a des followers Sur Instagram Mais en revanche Tu peux très bien le faire Mais aujourd'hui Tu resteras Enfin tu dépasseras pas Les 2% du marché Ca c'est sûr et certain Oui voilà Tu vas prendre ta petite part de marché Mais encore une fois On est aux Etats-Unis Sur le marché du basketball Le marché du basketball C'est énorme Mais tu peux en vivre Si tu vas prendre Tes 2% du marché C'est très bien Big Ball leur brand Aurait pu en vivre En prenant 1% du marché Ils auraient pu en vivre Très très bien Ils faisaient de l'argent Et là ils étaient en train D'ouvrir la marque pour femmes Parce qu'ils ont vu Qu'il y avait de la demande Ils ont fait leur étude de marché Ils se sont rendu compte Il y a un besoin On peut faire de l'argent comme ça Ils peuvent très bien en vivre Je te demande pas De battre Nike Parce que Nike Adidas Under Armour Ils sont arrivés Quand il y avait vraiment Un besoin de s'améliorer En performance Les chaussures N'allaient pas avec le basket Les chaussures n'allaient pas Avec le football américain Ils jouaient en Converse Ils jouaient en Tu connaissais ça mieux que moi C'était pas optimisé Ils sont arrivés Avec la bulle Air Max Avec le Zoom Avec le Boost Et voilà Et ils ont vraiment Renouvelé ce marché Si c'est juste pour apporter Ta marque Sur des chaussures Tu vas pas renouveler le marché Exactement Mais tu vas peut-être Prendre ta part Donc ça m'étonnerait pas Ouais Mais donc c'est possible Moi je suis d'accord avec toi Sur le c'est possible Est-ce que tu le construirais Autour d'un joueur ou pas ? Moi je trouve que c'est trop ambitieux De le construire autour d'un joueur Si tu lances ta marque en entier Moi pour moi Ça doit être des gens Qui sont dans le monde du sport Dans le monde Dans des agences Ou quelque chose comme ça C'est ce que j'allais dire Si tu le lances sur le dos De l'Onzo Ball C'est trop de pression Si il fonctionne pas Ça fonctionne pas C'est pour ça que T'as raison sur le fait Aujourd'hui ça collera pas à un joueur Pour moi ça collera à un mouvement Tu vois C'est exactement Cette chose là C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Ça va correspondre à un mouvement Une mouvance par exemple Qui va aller Je sais pas à l'encontre De ce que la société prône Des chaussures qui vont être Un peu en mode tug life YOLO On fait ce qu'on veut Etc Il faut Sur le marché des chaussures Il faut le 6ix9 Le lil pump des chaussures Exactement Et ensuite tu vas avoir Plusieurs ambassadeurs Qui vont porter le mouvement Et là tu vas pouvoir Avoir des parts de marché Et là t'inquiète pas Qu'il y a Nike Qui va venir toquer chez toi Pour te dire Hey Coco viens On fait un truc ensemble On te rachète On fait ci on fait ça Mais effectivement pour moi L'ère des réseaux sociaux C'est l'ère des mouvements L'ère des communautés L'ère des ambassadeurs Un ambassadeur tout seul C'est chaud Un groupe d'ambassadeurs Peut créer une marque ensemble Peut créer un mouvement Qui va faire que Et c'est marrant Que tu parles d'une grosse marque Qui viennent et qui rachètent Ou qui collaborent Parce que ça peut très bien être Comme dans le monde du tech Aux Etats-Unis Il y a des start-up Qui montrent Qui font délever le fond Ils montrent que leur Que leur business model Fonctionne Ok Il y a Amazon et Facebook Qui arrivent Qui rachètent Et qui rajoutent leur sauce Oui Mais ça peut fonctionner Et ça peut être comme ça Ça peut être les grosses marques Qui voient les nouveaux mouvements Qui sont en train de naître Ok Lui il s'est confirmé On va le racheter Et ça peut être très très bien J'ai une nouvelle question pour toi Je crois que c'est la dernière De ce podcast Je me demande combien de temps On aura fait Dites nous dans les commentaires Dites nous sur Instagram Envoyez nous des messages Dites nous ce que vous pensez Du podcast On essaie de l'améliorer A chaque fois Donc n'oubliez pas De nous envoyer des messages Pour nous donner votre avis Abonnez vous à la chaîne De Reda Swoosh TV Sur Youtube N'oubliez pas Donc dernière question On parle du marché On va revenir On était sur l'hypothétique Avec Big Bang J'ai envie de revenir sur Quelle marque t'intéresse maintenant Quelle marque en 2019-2020 Font des choses qui t'intéressent Ça va être toutes les nouvelles marques Toutes les nouvelles marques Aujourd'hui on connait Nike Nike c'est connu et reconnu Les amortis zooms etc C'est bon On connait Il y a deux choses Je vais revenir sur ce que j'ai dit Parce que On connait Mais par exemple Il y a la nouvelle Nike Adapt C'était fou Ils ont quand même des innovations C'était fou Il y avait cette innovation Il y avait cette hype autour Tu les as eu au pied Je les ai eu au pied Donc j'étais le premier à les acheter Mais Moi là ce qui m'intéresse Ça va être toutes les nouvelles marques Qui vont arriver sur le marché Typiquement Puma J'étais hyper attentif à leur retour Comment ils font Comment ils vont s'y prendre J'ai adoré J'ai adoré Moi je trouve ça beau Tu vois parce que Qui se positionnent sur les joueurs Un petit peu de second rideau de la draft Qui donnent à des marques cousines Ce qui revient de blessure J'adore Moi je trouve que le positionnement Hyper intelligent Leur retour était intéressant aussi Converse Qui va revenir sur le marché T'as Endone Qui a tenté de revenir aussi Tu sais l'ancienne marque Avec les mixtapes et tout Endone Je me rappelle Ils avaient fait un pop-up shop Pas loin de chez moi Quand j'étais gamin T'as Endone T'as aussi New Balance Avec Kawai Avec Kawai Qui est revenu Les chaussures C'est ça Et en fait Le marché prend une telle ampleur Que toutes les marques Commencent à s'intéresser Et à revenir dans le game En se disant Mince Je loupe quelque chose Avec le basket Il y a des choses à faire T'as 30 franchises NBA T'as je ne sais combien De centaines de joueurs Je vais me prendre un joueur Je vais lui donner du cash Il va porter ma paire On voit ça pendant un an Deux ans On voit ce que ça donne Et ensuite Mais enfin Je trouve que là Sur ces deux dernières années Il y a énormément de marques Qui reviennent Sur le marché Et ça C'est cool Pas tous de la bonne façon Mais en tout cas L'objectif pour moi Ça va être de suivre ça de près De tester les paires Et potentiellement De se dire Bah tu vois La nouvelle New Balance C'est une pépite Et de la recommander Parce que les gens Seront un peu frileux Tu l'as déjà eu dans les mains Tu l'as pas encore eu Non 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 En plus Juste pour la petite anecdote J'étais au New Balance De Roubaix Donc pas très loin de Lille Et le vendeur du New Balance En fait le vendeur du New Balance M'a reconnu Tu sais genre Le truc hyper drôle Moi on m'a reconnu A Decathlon Quand j'achetais les chaussures Mais ça n'a rien à voir Donc le mec m'a reconnu Et il me disait Il me disait Non on a pas On a pas la chaussure de kawaii Alors que j'étais juste avec Ah il a cru vraiment Que tu venais pour ça T'avais même pas demandé Exactement Alors que j'étais juste là On était deux Et on regardait les paires Les promos et tout Enfin c'est toujours intéressant Pour du lifestyle De voir des paires de sneakers Et du coup le vendeur m'interpelle En me disant On a pas la chaussure de kawaii Donc je me retourne Euh bonjour Ah ouais Mais bonjour très bien Genre bonjour Et du coup j'ai compris Qu'il m'avait reconnu Donc déjà ça c'était sympa Parce qu'après on a discuté Tout ensemble des paires Et donc il va te l'envoyer c'est ça Non Ah j'espère Il faut faire un effort Comment il s'appelle Le monsieur de Némi Aucune idée On le trouve ce mec J'ai pas retenu son préavent Donc on le trouve Mais en tout cas Il m'a parlé De la paire de kawaii Il m'a dit Qu'elle allait être dispo Très prochainement aux US Et que c'était peut-être compliqué Pour qu'elle vienne en France Ils allaient attendre De voir si elle fonctionne aux US Pour ensuite faire des Envoyer des paires en France Parce que vendre des choses Vendre des choses dans un autre pays S'il n'y a pas de demande C'est horrible Exactement Et je parle à vous tous Ceux qui essayent d'acheter Des crampons de football américains En France Et qui doivent aller Chez les deux pauvres vendeurs Qu'il y a à Paris Bon courage Bah ouais c'est toujours chiant Et donc moi ce qui m'intrigue Moi ce qui m'intrigue Les marques qui m'intriguent Moi ce qui m'intrigue C'est pas nouveau Mais c'est toujours du renouvellement Comment certaines marques Maintenant Ils vont plus avoir Des ambassadeurs Qui sont des joueurs Enfin si Ils ont toujours des ambassadeurs Qui sont des joueurs Mais ils vont aller vers D'autres types de personnalités Des rappeurs Des artistes Et on a vu Il n'y a pas très longtemps Adidas Qui va bosser avec Beyoncé J'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle Alors c'est pas du C'est pas de la chaussure basket Qu'ils vont faire avec elle Mais j'ai hâte de voir Ce qu'ils vont faire avec elle Il n'y a rien qui fonctionne Très très bien avec Puma Il y a Il y a plein d'autres artistes Qui me sortent de la tête Migos je crois Qui avait déjà bossé Il faudrait que je recherche Donc voilà Moi c'est un petit peu Comment ils atteignent La pop culture Parce que Puma Sont revenus Et ils sont venus Pour taper dans la pop culture Adidas aussi Ils sont très bons Pour taper dans la pop culture Nike Un peu moins Ils sont plus sur la performance Mais aussi c'est leur positionnement Donc ça c'est ce qui m'intéresse Je crois qu'on est On en est tout Pour ce premier podcast Franchement c'était cool Sympa Une heure comme ça Ça s'est passé très très vite J'espère que c'était une heure J'en sais rien Bon Comme d'habitude Chaque invité Comme d'habitude Comme ça la première fois Pose sa question A l'audience N'oublie pas De poser ta question à l'audience Et répondez-nous Sur Instagram Snapchat Et aussi sur Youtube Parce que ce sera posté sur Youtube Mais sur Spotify Il n'y a pas encore de système de commentaires Ça c'est un truc qu'ils devraient faire Ta question Squoosh TV Ma question à tous ceux qui s'écoutent Donc déjà merci D'être resté jusqu'au bout Pour ceux qui ont écouté Ça c'est sympa Ça veut dire que vous avez kiffé Ce petit podcast La petite question Je vais rebondir sur l'une de tes questions Celle que tu m'as posé Quels sont les trois attributs Ouais les trois attributs Je trouve que ça c'est hyper intéressant De mon point Enfin pour moi de le savoir Tu t'imagines qu'il va y avoir Des marques de chaussures Qui vont écouter le podcast Regarder les commentaires Et ils vont faire une chaussure Grâce à nous On va toucher zéro J'en ai déjà marre Copyright s'il vous plaît Ils vont appeler ça La Frenchy Sports News Swoosh TV Sneakers Et on aura le seum Ok elle est grave Mais enfin aujourd'hui Moi c'est intéressant aussi Pour moi de le savoir Et d'ailleurs je comptais faire des sondages là dessus Mais on va profiter de ton podcast Pour le faire C'est aujourd'hui Quels sont les trois points Que vous regardez Avant d'acheter une chaussure Est-ce que vous êtes vraiment porté Que sur le design Ou est-ce que la performance Vous intéresse Et soyez honnête Par exemple moi Avant de le rencontrer C'était presque 100% du design Parce que je m'y connaissais vraiment pas Soyez honnête Voilà Donc voilà Vous connaissez mon avis Vous avez entendu mon avis Juste avant L'objectif c'est Vraiment que vous soyez sincère Enfin que vous vous dites Quels sont les attributs Que vous regardez Avant d'acheter une paire Est-ce que c'est juste le physique Est-ce que c'est juste l'esthétique Le design Ou est-ce que vous regardez En détail l'amorti Et voilà Et pour ceux Qui s'intéressent Allez passer sur ma chaîne Vous allez voir Et puis vous verrez L'équipe merci beaucoup De nous avoir écouté Pendant ce podcast De nous avoir regardé Sur Youtube Reda Où est-ce qu'on te retrouve Est-ce que tu peux épeler ton nom Ce sera dans les bio Dans les descriptions C'est ça Donc c'est Swoosh TV Ça s'écrit comme le Swoosh de Nike Et ensuite TV Tout est collé Tout est en minuscule Ou en majuscule Comme vous le voulez Je vous laisse le choix de le faire Sur Youtube Donc Swoosh TV Sur Instagram Swoosh TV Sur Twitter aussi Enfin voilà Il faut que tu lances une chaîne Twitch Je suis en train d'essayer De le motiver A lancer une chaîne Twitch Parce qu'il m'a dit Qu'il est vraiment bon à touquer D'ailleurs il faudrait Qu'on joue ensemble L'équipe Merci beaucoup de nous avoir écouté Retrouvez-moi sur Instagram La Frenchie Sports Et on se retrouve très très vite Pour un prochain podcast Avec un prochain invité Dites-moi en DM sur Instagram Qui vous voulez Comme invité Dans ce podcast Et on s'arrête pas que aux Youtubeurs Je veux le monde du sport Entier de France Sur ce podcast Merci beaucoup Et à la prochaine Ciao Ah on a tué ça C'était bien Oui oui On a tué ça Pour un premier podcast On a tué ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz